Chers organisateurs et participants de cette très belle soirée, très chers publics venus en masse ce soir, mon cher contradicteur, mon adversaire, mon ami, bonsoir. Ce soir, il m'a été demandé de plaider l'affirmatif du sujet suivant « La France aux Français, la souffrance aux étrangers ». En guise d'introduction, je ne m'interderai pas très longtemps sur la définition des termes de ce sujet. Je noterai simplement que dire « La France aux Français » signifie que la France appartient aux Français. Idem pour la souffrance aux étrangers. Cela signifie que la souffrance revient aux étrangers. C'est ici la possession qui est exprimée. Et je reviendrai sur cette notion de possession un peu plus tard dans mon exposé. Néanmoins, il faut noter que lorsqu'on entend cette phrase, des images et des mots nous viennent en tête, directement. On pense alors à ces identitaires qui résument l'identité française au jambon, alors qu'il y a aussi la choucroute et le pâté. On pense aussi à ces néoconservateurs qui exaltent la nation, la patrie, comme un instrument supplémentaire de rejet de l'autre. Ainsi, je me doute bien que certains d'entre vous s'attendent à ce que je joue le rôle de leur port tuniste, de l'arabe de service qui oublie ses racines pour jouer la plante verte sur certaines chaînes de télévision. Mais il n'en sera rien. En ces temps de plan vigipirate, je désamorcerai cette phrase explosive en deux temps, en montrant d'abord que la France appartient bel et bien aux Français, tout comme la souffrance revient aux étrangers. Pour ensuite vous prouver qu'être contre cette phrase, c'est être raciste. C'est être raciste. Commençons donc par démontrer que la France est aux Français et que la souffrance est aux étrangers. Je parlais il y a quelques instants de cette notion de possession qui est centrale dans ce sujet. Mais c'est son caractère non exclusif que j'aimerais souligner. Je m'explique. L'appartenance de la France aux Français et de la souffrance aux étrangers est non exclusive. C'est-à-dire qu'elle n'exclut pas d'autres personnes ou d'autres entités. Ce n'est pas parce que la France appartient aux Français qu'elle ne peut pas aussi appartenir à quelqu'un d'autre. C'est un raccourci de pensée que si l'on dit que la France appartient aux Français, celle-ci n'appartient seulement, uniquement et exclusivement qu'à eux. Et c'est contre ce genre de raccourci, de trompe-l'œil intellectuel, que je vous mets en garde ce soir. Prenons l'exemple de Thomas Jefferson. Bien avant d'être président des États-Unis, Thomas Jefferson rendait hommage aux Français en déclarant que chaque homme a deux patries, son pays et la France. Il souligne ainsi qu'affectivement, la France peut appartenir à d'autres personnes qu'aux Français et qu'elle est même la propriété de tous les hommes. Pour revenir à notre sujet, il faut donc dire et redire que celui-ci n'a rien de choquant. L'assertion selon laquelle la France appartient aux Français est une banalité. Après tout, chaque lieu appartient à ses habitants. Par exemple, le Canada appartient aux Canadiens, le Japon aux Japonais, le Brésil aux Brésiliens, l'Afrique aux Africains, je crois, et la Palestine aux Pas. J'affirme ainsi que la première partie de ce sujet est donc une vérité générale, car française est donc de Gaulle. Moi, je l'ai écrite, je ne la comprenais pas aussi. Parlons maintenant de la souffrance aux étrangers. J'espère que vous avez tous remarqué le jeu de mots présent dans le sujet. Ici, la souffrance signifie à la fois le fait de souffrir, mais peut signifier aussi la souffrance celle d'en... Je suis très gêné, je pensais que tout le monde le savait. Donc la souffrance, c'est-à-dire la France d'en dessous, celle des bas-fonds. Dans les deux cas, de toute manière, cela revient aux étrangers. L'exemple le plus parlant est celui du touriste étranger. Lorsqu'un touriste vient en France pour la première fois, il vient d'abord à Paris, ce qui prouve qu'on le dirige automatiquement vers la souffrance qu'est Paris par rapport à la province. Pas beaucoup de Parisiens dans la salle. Plus sérieusement, et c'est une question d'actualité, beaucoup d'étrangers viennent s'installer en France où ils trouvaient refuge et sont confrontés à la souffrance, mais aussi au fait de souffrir, dans le sens où les conditions d'accueil sont déplorables. Là encore, cela ne veut pas dire que seuls les étrangers souffrent, mais c'est un fait que de dire qu'à eux reviennent les souffrances. Venons-en rapidement à ma deuxième partie, car le temps me manque. Je disais donc qu'être contre cette phrase, c'est être raciste. Avant toute chose, je dois l'admettre, la première partie du sujet « La France aux Français » est un slogan du mouvement d'extrême droite de l'œuvre française. On ne pourrait donc nier, au premier abord, sa portée raciste. Vous trouverez donc paradoxal d'être contre cette phrase et d'être raciste, comme je l'affirme. Et pourtant, et pourtant, c'est bien et bien la vérité. Et pour vous le prouver, je mentionnerai deux choses. D'abord, il faut savoir que cette phrase, si elle provient de l'extrême droite, ne lui appartient pas. Elle appartient seulement à ceux qui se l'approprient. C'est d'ailleurs ce que je fais ce soir, en m'appropriant cette phrase et en lui donnant le sens que je le souhaite. Tous les chercheurs, les artistes et les écrivains savent qu'à partir du moment où leur travail est offert en public, il ne leur appartient plus. Il appartient à ce public. Alors, être contre ce sujet, comme mon cher contradicteur, c'est être prisonnier du sens originel de celui-ci. Être contre sujet parce qu'il est raciste, c'est avoir intégré la volonté des créateurs de ce sujet. C'est être de leur avis. C'est finalement être un peu raciste que l'on en ait conscience ou non. Alors, pour conclure, finalement, que veut nous dire cette phrase ? Eh bien, rien. Elle ne fait qu'énoncer une situation de fait. Mais cette apparente inutilité ne veut pas dire pour autant qu'elle est fausse. Bien au contraire. Si chaque chose inutile devait être fausse, mon contradicteur ici présent serait un mensonge sur pattes. Si vous avez été attentif lors de l'introduction et je terminerai par ces mots, j'évoquais les notions de patrie et d'identité qui viennent presque instinctivement à notre esprit lorsqu'on est confronté au sujet d'aujourd'hui. J'aimerais donc terminer en citant Émile Cioran, célèbre philosophe roumain qui disait que l'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre. Ainsi, aimez votre langue, chérissez-la, maîtrisez-la, car c'est à travers elle que vous pensez et c'est à travers elle que vous vivez. J'espère qu'avec cette modeste intervention, je vous ai transmis ce goût des mots qui est le mien. Je vous remercie. Applaudissements Merci, cher contradicteur. Merci que d'avoir plaidé en mon sens. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette soirée, de m'offrir cette tribune pour m'exprimer. Je tiens également à saluer les gens présents, les gens de la Fontaine, les gens du Jardin, les gens passés des meilleurs. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaykum. Chers contradicteurs, face à la force que vous avez usée pour détruire mon argumentaire, j'utiliserai la raison. Car en effet, votre plaidoirie m'a rendu marteau. En voulant me clouer le bec avec votre discours plein de vices, vous n'avez manifestement pas réussi à nous aiguiller et puis, vous avez fait mauvaise pioche en vous attaquant à moi et risqué de vous prendre un râteau. De toute évidence, et bien qu'étant de mèche avec la bien-pensance, vous n'êtes pas parvenu à percer le brouillard recouvrant cet aphorisme. Et pour cause, il vous a manqué un outil de taille, l'outil linguistique, qui vous aurait permis de bêcher le champ lexical du sujet. Maintenant que je vous ai scié les pattes, accordez-moi votre attention. Applaudissements La France aux Français, la souffrance aux étrangers. Quelle erreur ! Quelle erreur que de ne pas avoir pris le temps de décortiquer cette phrase en définissant ces termes. Commençons alors tel un médecin légiste par démembrer le corps du sujet. La France. La France est un pays d'autant plus intéressant qu'énigmatique, car il fait fuir de plus en plus de Français et attire de plus en plus d'étrangers. Rires En ce sens, je ne vois pas en quoi la France est aux Français. Je rajouterais même que la France est un pays aux frontières passoires, c'est-à-dire qu'elle retienne les corps solides et ne laisse passer que le liquide. Rires Maintenant, dans l'axiome la France aux Français, que signifie ce « au » ? Mon cher contradicteur, et c'est là votre deuxième erreur, vous avez usé, mal usé et abusé du verbe appartenir, alors que la France aux Français ne signifie pas qu'elle appartient aux Français, mais qu'elle revient de droit aux Français. Et idem pour la souffrance qui reviendrait de droit aux étrangers. ce qui est en plus d'être absurde, pleinement raciste. Mesdames et messieurs, pardonnez mon contradicteur qui souffre certainement d'un trouble identitaire, l'obligeant à refouler son racisme, car il cite lui-même le mouvement politico-fasciste de l'œuvre française et ne voit aucune forme de provocation là-dedans. Zemmour et Morano eux-mêmes auraient été en admiration devant vous. Vous devez sûrement avoir un ami noir ou manger du couscous de temps en temps, vous permettant de vous rassurer quant à vos idéologies. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur Haddou, que la semoule vous semblait plus à l'aise à pédaler dedans que la manger. Car la France, tout comme n'importe quel pays, appartient et revient à celui qui la respecte et en fait fructifier l'héritage. Dois-je vous rappeler qu'historiquement, la France n'a jamais appartenu aux Français seuls. Il y a eu les Celtes, puis les Gaulois, puis les Romains, et les Germains, et les Vandales, et les Alamands, et les Francs, et j'en passe jusqu'aux Arabes. Mais croyez-vous vraiment que Charles Martel a chassé tous les Arabes en 732 ? Non, 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 bien sûr, bien entendu, il restait bien disséminé de ci, de là, quelques morts. Et c'est là que les choses se corsent. Quelques initiés. Parce qu'un étranger, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais vous le dire. parce que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous avez, dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. Quoi ? Qu'il soit d'une contrée lointaine ou de Camus, l'étranger, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas la nationalité du pays où il réside. Et il n'est plus étranger dès lors qu'il est régularisé. La notion d'étranger est donc relative et temporaire. Dire que la souffrance revient ou appartient aux étrangers reviendrait donc à dire qu'elle disparaîtrait en même temps que sa naturalisation. Je vous laisse méditer sur l'absurdité de cette thèse. La souffrance n'appartient à personne, mesdames et messieurs. C'est plutôt nous qui lui appartenons. C'est par elle que nous nous purifions et c'est par elle que nous nous unissons. Lao Tzu a dit « Les hommes sont différents dans la vie et semblables dans la mort. » C'est avec humilité que j'ajouterais qu'ils sont semblables dans la douleur. Que ce soit le spleen baudelairien ou des mots passants, la souffrance peut éprouver... Oh ! La souffrance peut éprouver chacun de nous mais rien ne sert de s'ouvrir. Wow ! Rien ne sert de souffrir. Il faut s'ouvrir à point. Pour exemple, j'ai tapé souffrance sur Google 12,3 millions de résultats en 0,9 secondes. Ce qui fait approximativement deux fois plus que d'étrangers en France. Pour vous dire qu'il n'y a pas que les étrangers qui souffrent. Plus intéressant encore, l'ami Google me suggère dans sa liste souffrance au travail. 10 millions de résultats. Or on sait tous que les étrangers ça ne travaille pas. le sujet percutant l'absurde je me voyais dans l'obligation de le déboulonner par l'absurde et je ne relèverai pas cher contradicteur que vous n'avez pas fait la distinction entre souffrance physique et psychique ni celle entre étrangers et immigrés mais je vous le concède 7 minutes c'était bientôt bien trop court. Alors je consacrerai plutôt le temps qu'il me reste à un appel à la tolérance car j'aspire à ce qu'un jour tous les hommes puissent s'unir et se serrer les coudes pour lutter contre le pire fléau qui soit la femme. J'attendais l'intervention d'une ou deux fémenes non ? Pas de ça ce soir ? Non plus sérieusement si l'histoire a donné son dernier mot à la république j'ose espérer qu'elle donnera son dernier souffle à la paix. Mesdames et messieurs je rêve d'une France je rêve d'une France où la couleur de peau soit un souci bénin et que tous en sommes allient paix et sérénité. Je rêve d'une France où le facho a le bras qui se détend et le Pakistan vers son prochain. Je rêve d'une France où l'on japonais de ceux qui déversent la haine. Je rêve d'une France où les Népals et les négros marchent ensemble la tête haute et le Cuba et pourquoi pas qu'ils dansent ensemble qu'ils nous fassent une petite Corée qu'elle soit du nord ou du sud. je rêve d'une France où même si le régime démocratique nous fait perdre notre graisse qu'ils préservent nos beurres. oui mesdames et messieurs le soir sous ma Koweït je rêve de cette France jusqu'à la catharsis et je m'endors paisiblement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada